Générique Le marché du transport aérien s'agrandit en Côte d'Ivoire. Les jets privés s'implantent dans le pays. Un service clé en main qui séduit de plus en plus d'hommes d'affaires africains soucieux de gagner en efficacité dans leur déplacement professionnel. Les populations de l'Agnébi-Thiassa reconnaissantes aux chefs de l'État pour les actions de développement dans leur région. Nous y reviendrons. C'est la saison des mangues en Côte d'Ivoire. Les consommateurs se ravitaillent dans les marchés. Voici pour le sommaire. Bienvenue. 60 ans d'exception, de partage et de rayonnement national et international. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan est en fête. Né d'une idée du père fondateur Félix Oufouette Boigny, après un voyage à Monrovia au Libéria, le joyau est devenu aujourd'hui l'un des plus grands hôtels de luxe en Afrique. Le Sofitel Hôtel Ivoire géré et dirigé par le groupe Accor compte plus de 700 chambres, des salles de spa, fitness, cinéma et des restaurants. Tout d'abord, une pensée pieuse pour le concepteur et bâtisseur de l'œuvre que nous célébrons aujourd'hui. Son Excellence, feu Félix Oufouette Boigny, qui a su orienter la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement et de la modernité. Il a doté le pays d'infrastructures majeures qui ont traversé le temps à l'instar de l'Hôtel Ivoire pour ses actions. Après 60 ans de contributions au développement du pays, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan ambitionne poursuivre sa transformation, pour mieux servir ses clients et maintenir sa position de complexe hôtelier de référence en Afrique. Il me paraissait donc important de prendre part à cette grande célébration. Je tiens à cet effet, à remercier et féliciter M. Michel Butry pour la magnifique exposition de photographie que nous avons pu voir à l'entrée du Palais des Congrès et qui nous a permis d'apprécier l'évolution du complexe hôtelier depuis sa construction jusqu'à récemment. Mesdames et Messieurs, L'Hôtel Ivoire, dans sa conception et sa réalisation, fait partie des édifices nés de l'esprit visionnaire du président Félix Oufouet-Boigny pour faire de la Côte d'Ivoire un pays résolument tourné vers le développement et la modernité. Au fil des années, le Sofitel Hôtel Ivoire a vu son nombre de clients augmenter de plus de 300%, témoignant de sa capacité à répondre aux attentes du marché et à fidéliser sa clientèle. Alors que l'économie ivoirienne connaît une croissance soutenue, le marché du transport aérien privé explose dans le pays. La compagnie Vistaget, leader mondial de l'aviation d'affaires, a choisi la Côte d'Ivoire comme hub stratégique pour se développer en Afrique de l'Ouest. On a toujours été particulièrement plus présent dans certains pays. On sait que la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un point d'entrée, surtout sur l'Afrique francophone. Donc pour nous, c'est un marché qui est très important ici. Et l'idée, c'est de rayonner, de développer. Notre approche, en fait, a toujours été très naturelle. Donc on se déplace, on va vers nos clients, on va là où nos clients ont besoin d'aller. Grâce à une flotte de 300 avions répartis dans le monde, Vistaget veut proposer à ses clients des solutions de vol clé en main, sans les contraintes de la propriété d'un jet privé. Un modèle pour séduire de plus en plus d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs en Côte d'Ivoire. De Bombardier, c'est un avion exceptionnel qui a une autonomie d'à peu près 8 heures de vol. Donc on peut faire des vols directs vers Paris, Dubaï, sans aucun problème. Et on a une flotte de trois avions présentement, mais on en a plusieurs aussi en Europe et au Moyen-Orient. Après Vista, on a des avions Global 6000, Global 7500. On a la plus grande flotte de Global 7500, avec 18 avions partout dans le monde. Donc, et 300 avions à disposition. Avec une croissance de 58% du nombre d'heures de vol en Afrique de l'Ouest en 2022, Vistaget compte bien capitaliser sur le dynamisme économique de la Côte d'Ivoire pour asseoir sa présence sur le continent africain. À Beauville, place Henri Conan Bédier, les populations de l'Agnébitiassa sont réunies pour rendre hommage au président de la République à la Seine Ouattara. Venu de toutes les quatre sous-préfectures de la région, les populations, comme une seule personne, ont reconnu le travail de développement orchestré dans leur région. 287 milliards. Ces travaux se décomposent en route, en pont, en eau potable, en électricité, en éducation, à la santé. Plus de 287 milliards. Même il m'a dit de vous dire que ce n'est que le début. Pour le ministre Pierre Ngu Demba, président du conseil régional de l'Agnébitiassa, cette marque de reconnaissance a toute sa place. Oui, je voudrais dire au nom de toute la population de l'Agnébitiassa, président de l'Assemblée Ouattara, on a fait. Président de l'Assemblée Ouattara, moi, président de l'Assemblée Ouattara, bien, bien, président de l'Assemblée Ouattara, à l'IQI. Ce sont plus de 55 000 personnes qui ont effectué le déplacement pour dire merci au président de la République par toutes ces actions réalisées dans la région. La mangue signe son grand retour dans les marchés d'Abidjan. Présentée sous toutes ses variétés, elle s'annonce fructueuse pour les consommateurs. Les Ivoiriens en profitent pour se ravitailler. Bon, il y a deux raisons. Voilà, particulièrement d'abord, c'est moins cher. Voilà, là, d'abord, le pouvoir d'achat, c'est moins cher. Et puis ensuite aussi, c'est la période en ce moment. Voilà, il faut dire que c'est la période, donc du coup, on profite en même temps pour acheter au maximum de fruits pour stocker. C'est pas période, en fait. C'est pas période. On préfère pas dire, c'est 6 mois comme ça. C'est pas période. La majeure partie des mangues qui se trouvent sur les marchés d'Abidjan proviennent du nord du pays. Les mangues qu'on vend, elles viennent de Korogo. Ça vient de Korogo. Précisément de Wolor, Feké, voilà. Korogoville. C'est de là-bas que ça vient. Bénéfices. Si, par exemple, j'ai mis au moins 2 cartons de mangues pour vendre la pagelle, je n'ai pas 10 000. Premier exportateur de mangues en Afrique, la Côte d'Ivoire maintient sa place de troisième fournisseur du marché européen avec plus de 30 000 tonnes exportées chaque année. Loin derrière le géant brésilien et le Pérou, la Côte d'Ivoire est présente d'avril à mi-juin sur les marchés internationaux. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. de la Côte d'Ivoire